Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce que je pensais être mon plus grand échec de l'année 2020. Donc là, on est à peu près au milieu de l'année. On l'a même un petit peu dépassé puisqu'on est mi-août, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et en tout cas, c'est toujours, à mon avis, l'été, une période propice pour faire le point sur ce qu'on a réussi et ce qu'on a échoué en matière de business. Donc là, j'ai prévu de faire deux vidéos, une sur ma plus grande réussite et une sur mon plus grand échec. Donc là, on va commencer par l'échec. Et effectivement, moi, j'échoue tout le temps. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. J'échoue tout le temps parce que je teste tout le temps. J'essaye sans arrêt des nouvelles choses sur le blog. Je fais des tests A-B. Je crée des nouveaux produits. Je teste des manières de vendre différentes. Et donc, parfois, les tests sont concluants et parfois, ils ne le sont pas. Et donc, c'est un moyen, en fait, de progresser continuellement puisque j'apprends. Donc, je ne vais pas considérer, si vous voulez, le fait d'avoir tenté une méthode de vente et que ça n'ait pas marché comme un échec fondamentalement problématique. Par contre, il y a quand même un point vraiment important pour moi, un point sur lequel j'ai des soucis depuis vraiment des années et que je n'arrive pas à régler. Ce point, c'est ma grande difficulté à vraiment faire tourner plusieurs business en parallèle. Alors, vous le savez, moi, je blogue depuis des années. Depuis 2013 j'en vis, mais j'avais commencé déjà un peu avant en mode amateur. Et donc, sur ces quasiment dix ans de blogging, eh bien, j'ai monté des sites, j'en ai fait réussir quelques-uns, j'ai eu pas mal d'échecs qui m'ont fait apprendre des choses. Mais une chose que j'ai vraiment toujours eu du mal à faire, c'est de gérer plusieurs blogs en parallèle. Alors, aujourd'hui, la situation, c'est quoi ? La situation, c'est que j'ai trafic magnifique, j'ai ma chaîne judo-jiu-jitsu à côté, que j'ai montée avec mes associés, et j'ai relancé il y a quelques mois mon blog de tir sportif. Eh bien, je dois dire que, continuellement, j'ai du mal à faire avancer tous ces projets avec succès de façon simultanée. Je dois dire que c'est assez difficile, en fait, de mener plusieurs blogs. Et d'ailleurs, quand je reçois des emails de gens qui débutent à ce sujet et qui me demandent, voilà, André, j'ai l'idée A, l'idée B, l'idée C, je pense que je vais monter les trois business en même temps. En général, je leur conseille toujours de choisir l'idée qu'ils préfèrent. Parce que, déjà, monter un blog et réussir quand on est débutant, ce n'est pas facile. Mais alors, si on multiplie la difficulté par deux ou par trois en multipliant les projets, c'est, à mon avis, l'autoroute vers l'échec assuré. Donc, aujourd'hui, principalement, j'ai trois blogs qui sont ouverts, sur lesquels il y a des produits à vendre. Traficmania, ma chaîne de judo et mon blog de tiers sportifs. Alors, la grosse satisfaction, c'est que Traficmania marche très bien, puisque là, à mi-août 2020, j'ai déjà réalisé mon chiffre d'affaires 2019. Donc, ça, c'est une vraie satisfaction pour moi. Mais j'ai du mal à avoir de la progression, à avoir des niveaux de performance qui m'intéressent sur mes deux autres projets. Et j'ai d'abord longtemps pensé que c'était un problème de processus. C'est-à-dire que je pensais que mon organisation personnelle ne me permettait pas de dégager assez de temps pour pouvoir gérer tout ceci. Et en réalité, je ne crois pas que ce soit le cas, parce que finalement, Traficmania ne me prend pas tant de temps que cela. Je veux dire, je travaille sur ce site, mais je suis très, très loin des 35 heures de travail hebdomadaire. Je pense que le souci, c'est beaucoup plus un problème de focus mental. Ma priorité, c'est Traficmania. Donc, mes lectures sont des lectures marketing. Mon temps de cerveau disponible, il est consacré à Traficmania. Quand je lis un magazine ou un roman, j'essaye de faire le pont avec mes idées marketing pour trouver des idées de sujets. Mon attention, elle est vraiment dédiée, par exemple aussi, à mes campagnes Facebook, à mes campagnes de vente, à la création de mon prochain produit. Ce qui fait qu'en réalité, tout mon temps de cerveau disponible pour la sphère professionnelle, il est sur ce business. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé, par rapport à mon bloc de tir sportif, de l'automatiser au maximum. Aujourd'hui, j'ai créé un tunnel de vente sur ce site, qui est un tunnel qui est vraiment très étalé dans le temps et qui me permet de faire des ventes en automatique. Et la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de créer du contenu gratuit. Donc, l'objectif que je me suis donné, c'est simplement de créer une vidéo à la tablette graphique par semaine. On parle d'une vidéo de 10-15 minutes sur le sujet du tir sportif, que je dois publier chaque lundi. Eh bien, je vais vous dire que ça fait un mois que je ne l'ai pas fait. Pourtant, 10-15 minutes, j'ai absolument le temps de caler ça dans ma semaine. Mais c'est vraiment en termes d'énergie mentale, de focalisation sur le sujet que je n'arrive pas à m'y mettre, parce qu'encore une fois, mon attention est portée sur Traficmania. Donc, pour autant, est-ce que c'est impossible de mener plusieurs blocs de front ? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible si vous avez vraiment des processus qui sont extrêmement automatisés et que vous avez des gens pour vous aider dans la création du contenu gratuit. Par exemple, sur Traficmania, il est important pour moi de continuer à faire du contenu écrit, parce que j'aime ça. Effectivement, si je déléguais à un prestataire l'écriture de mon contenu gratuit blog Traficmania, je pourrais sûrement dégager du temps et de l'énergie de cerveau pour mon blog sur le tir sportif pour faire ma petite vidéo hebdomadaire. Le souci, c'est que l'écriture des articles de blog Traficmania, c'est réellement ma patte, mon ton, ma touche. Et que si quelqu'un d'autre s'en occupait, je suis persuadé que ça marcherait beaucoup moins bien. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, en ce qui concerne mes chaînes de judo Jujitsu, j'ai décidé de l'arrêter l'année prochaine. Alors, pour tout vous dire, avec mes associés, on a signé un contrat de trois ans. Et bien évidemment, dans ce contrat, on a prévu les clauses de sortie. Et c'est aussi pour cette raison que le contrat a une durée limitée. Alors, il est bien sûr renouvelable. Et comme on va arriver au terme du contrat, j'ai la possibilité d'arrêter le projet. J'ai déjà prévenu mes associés qu'ils allaient devoir prendre le relais sur ce site. D'autant plus que, comme je vous en ai déjà parlé, j'ai l'intention de déménager l'été prochain, en juin 2021. Ce sera donc beaucoup plus compliqué pour moi de faire des vidéos de judo et de Jujitsu si j'habite à 400 km de Lyon. Donc, finalement, je retiens la leçon. Et ma conclusion, c'est que je pense qu'on obtient de meilleurs résultats en essayant de développer un business fortement plutôt qu'en essayant d'en développer plusieurs petits. En effet, quand vous multipliez les blogs, vous devez multiplier le support. Vous devez multiplier la création de formation. Donc, vous multipliez également la création de pages de vente. Et comme vous divisez votre concentration, votre temps de cerveau sur plusieurs projets, finalement, vous êtes moins efficace que si vous mettiez vraiment le paquet sur un seul gros projet qui va tracter votre activité. Donc, la leçon que j'en tiens, c'est que je ne suis pas encore capable de mener plusieurs blogs de front. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque j'ai lancé Traficmania en 2015, j'avais, à cette époque-là, fermé mon blog sur le tiers sportif pour pouvoir être 100% dédié à Traficmania. Et depuis que j'essaie de relancer ce petit blog, je n'arrive pas à voir les résultats que j'avais à l'époque, tout simplement parce que je n'ai pas l'énergie de cerveau disponible à mettre sur ce projet. Donc, je crois que, en tout cas pour le moment, toute mon attention, elle va être portée sur mon blog marketing, sur son développement. Et finalement, quand j'aurai du temps libre, je m'en servirai pour continuer à faire croître ce projet plutôt que pour faire croître un projet annexe. Alors, je ne dis pas que c'est une décision immuable parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Et en tout cas, mon orientation pour le moment, ça va être de m'orienter uniquement sur Traficmania et de, à mon avis, complètement arrêter les autres projets annexes. Même en matière de chiffre d'affaires, il est plus intéressant pour moi aujourd'hui de développer Traficmania que de développer des petits sites qui, finalement, ne représenteront qu'une toute petite partie de mon chiffre d'affaires. Donc, voilà, j'ai essayé de mener plusieurs projets de front et la conclusion, c'est que je n'y suis pas arrivé. La conclusion aussi, c'est que Traficmania a de la croissance quand j'y focalise la majorité de mon attention. C'est pour cela que la conclusion est assez simple, il faut que je me consacre à 100% à Traficmania et que j'arrête le reste. J'espère que le fait de partager ça avec vous, ça vous permettra d'être bien conscient de la difficulté de mener plusieurs blogs en parallèle. Et je réinsiste sur le message, ce n'est pas parce que vous aurez le temps que vous y arriverez, parce qu'il faut plus que du temps, il faut de la concentration, il faut de l'énergie mentale pour y arriver. Voilà, je conclue la vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous à la newsletter avec le lien qui est juste en dessous. Vous recevrez tous les jours des astuces marketing de qualité. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. Je rajoute que j'aimerais bien également avoir votre avis sur la question, est-ce que vous aussi vous envisagez de monter plusieurs blogs ? Ou est-ce que vous envisagez plutôt de vous focaliser à 100% sur celui que vous avez aujourd'hui et de le faire grandir ? Vous avez compris mon point de vue sur la question, je préfère la deuxième option. En tout cas, ça m'intéresserait d'échanger avec vous et de voir s'il y a parmi vous des gens qui arrivent à avoir des résultats intéressants en parallèle sur plusieurs projets, en évitant de travailler 40 heures, 60 heures, 80 heures par semaine et de s'épuiser là-dessus. Voilà, merci beaucoup si vous échangez avec moi. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.